Vous rêvez de partir en safari sans bouger de chez vous ? Je suis Paola, je suis guide de safari et aujourd'hui, vous embarquerez avec moi pour le parc Kruger en Afrique du Sud. C'est parti ! Bonjour les passionnés de vie sauvage. Ce safari virtuel commence un soir. Au camp de Satara, en effet, juste avant de rentrer, j'ai pu apercevoir le fameux lion blanc Kasper. Et alors j'espère qu'après une nuit dans ma petite tente, je vais pouvoir mieux le voir demain matin. Les gnous paraissent bien tendus ce matin aux aguets. Et voilà, un Kasper qui arrive au milieu des herbes hautes. Alors évidemment, c'est la diva de la région, toujours beaucoup de véhicules. Et bien sûr, le jeu, c'est d'être devant pour avoir un bel visuel, un beau visuel. Et merci Suzanne, mon copilote, pour ces belles photos. Beaucoup moins d'affluence pour cette petite antelope, appelée ravissère champêtre en français, au Steinbock. Ils sont souvent vus à deux ou en solitaire. Et ils se nourrissent surtout en début de journée, en fin de journée, dans les heures plus fraîches. Les troupes de babouins peuvent compter jusqu'à une centaine d'individus avec une organisation sociale très stricte. Les mères portent leurs petits d'abord sous le ventre et puis sur la croupe. Et ils se nourrissent des longues herbes desquelles elles collectent surtout les graines au bout des tiges. Graines qui sont très nourrissantes. Cette matinée est riche de surprises. Voilà un chacal à chabrac, pas timide du tout. D'habitude, il s'enfuit dès l'approche des voitures. Mais il a plu cette nuit et les herbes sont mouillées. Donc il profite du fait qu'il peut marcher au sec. Un petit marquage de territoire au passage. Ah, peut-être des francolins qui pourraient ouvrir son appétit. Mais non, il a vu autre chose. Non. D'accord. Donc apparemment, ces oiseaux n'attirent pas son attention. Néanmoins, il n'est pas très content. Le vano huppé. Ah, il a de nouveau entendu quelque chose. Regardez comme il utilise ses oreilles qui peuvent se diriger vers l'avant pour... Ah, peut-être une petite souris par là. Hop. Oui, non. Peut-être, non. Apparemment, non. Donc il faudrait chercher un peu plus loin. Voilà, les chacals aiment bien se rouler, notamment dans les bouses d'éléphants. Pour marquer son territoire. On va continuer à le suivre. Ah, il a trouvé quelque chose. Waouh ! Quel bon ! Ah oui, ça c'est du chasseur. Animal typique des zones humides, c'est le cobe accroissant ou le cobe des façats. C'est une antelope plutôt poilue avec un croissant blanc autour de la queue de son nom. Il est assez rare de voir un des hippos hors de l'eau pendant la journée, mais les journées où c'est couvert, il profite quand même des services, des pig-boeufs qui leur nettoient l'éthique. Voici une des plus belles vues du parc Kruger, le barrage de Orpen, entre les camps de Loversabie et de Satara. Au parc, il y a aussi des aires de pique-nique comme ici à Tsukwane où on peut voir des choux cadors et des écureuils de plus près que d'habitude. Chez les éléphants, on peut souvent voir des jeunes mal sociabilisés avec des touchers de trompe, avec des petits combats qui les entraînent à leur futur confrontement entre mâles. Des fois, ça dégénère un petit peu. Ils sont excités comme des adolescents. Et quand ils font ça sur la route, on a tout intérêt à se pousser parce que ce n'est pas eux qui vont faire attention à votre voiture. Et du plus grand mammifère terrestre à un petit animal, le caméléon à cap pour le plaisir des yeux. Voilà, je vais terminer cet épisode par un magnifique coucher de soleil près du barrage de Nsemani, près du camp de Satara. Alors, j'ai essayé d'innover un petit peu, faire un épisode plus court, plus facile à regarder avec moins d'informations sur les animaux. Mais j'aimerais bien connaître votre avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Je fais un petit break pendant l'hiver, mais là, je me réattelle sérieusement. Donc, de nouvelles vidéos vont sortir très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...